Et si on a sur la planète automation ? Chouette ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors là, je suis en train de manipuler mon robot. C'est un robot qui va servir à faire quoi ? Alors, c'est un robot qui va servir à prendre les différentes palettes et les ranger dans des étagères. Des palettes de quoi ? Alors, c'est des palettes en bois, en fait. On les utilise, en fait, dans l'entreprise, par exemple, dans une entreprise. C'est pas forcément des palettes, mais ça peut être de la marchandise ou ce genre de choses. Et justement, le robot, il sera là pour ça. Alors, ce que j'aime beaucoup dans mon apprentissage, c'est la robotique, justement. C'est le fait de pouvoir manipuler les robots, de pouvoir programmer à l'ordinateur et régler les soucis. Enfin, j'aime beaucoup ça. Et quel est l'objet dont vous êtes le plus fier ? En fait, on a fabriqué un tap-top, en fait, pour les portes ouvertes. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, par exemple, dans une fête foraine. Bah, les tap-topes, on en a fabriqué un qui fonctionnait avec des instruments pour la robotique. C'est un jeu, les tap-topes ? Ouais, c'est un jeu. Ah, ok. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Je crois que tu as des taux, puis tu dois taper avec un morteau, puis après elles partent. Ouais, exactement. Mais c'est vous qui avez choisi de faire cet apprentissage ou quelqu'un qui vous a dit de le faire ? Alors oui, c'est moi. Mais à la base, je voulais devenir horloger. Et j'ai fait des stages, mais je n'ai pas vraiment apprécié. Du coup, on m'a dit qu'il y avait la possibilité de faire automaticien et de pouvoir justement s'amuser avec les robots. Et comme j'aimais beaucoup ça, je me suis lancé et me voilà ici. C'est vrai que quand tu vois des robots à la télé et ce genre de choses, tu te dis, waouh, ça peut être génial de jouer avec, de pouvoir construire un robot. Ouais. Ouais, c'est toujours un plaisir. Et quelles qualités il faut avoir pour faire ce métier ? Alors, je dirais qu'il faut avoir de la persévérance. Donc, il ne faut pas abandonner. Il faut savoir se débrouiller seul. Il faut aussi savoir travailler en équipe parce que c'est très important. Et il faut être assez habile avec ses mains. Et est-ce qu'on peut voir comment elle marche ? Alors oui, bien sûr, je peux vous montrer. Alors écoute, ici, ben justement, j'ai la télécommande qui me permet de faire bouger le robot. Alors normalement, j'utilise la télécommande que pour enregistrer les positions. Par exemple, si j'ai envie de garder une certaine position du robot, par exemple celle-ci, je m'arrête de bouger, je vais sur l'ordinateur et je l'enregistre. Et ensuite, avec l'ordinateur, j'aurai rassemblé toutes les positions et je pourrai les faire aller sans que j'intervienne avec la télécommande. On a appris plein de choses. Merci, ciao ! Au revoir ! Il ne faut pas avoir de main gauche pour faire ce métier. Quelle drôle de machine ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501